Musique Le BF c'est une association qui aide les éditeurs français, tous les éditeurs français les petits, les moyens, les gros dans tous les secteurs éditoriaux à se développer à l'international ça marche sur trois jambes on leur permet de participer aux grandes foires et aux grands salons mondiaux comme ici à Francfort mais aussi à Londres ou à Bologne pour ceux qui font de l'édition jeunesse et puis on peut les emmener aussi dans des foires un petit peu plus lointaines, on va à Delhi, on va à Séoul, on va en Asie mais un peu partout dans le monde pour mettre en relation les éditeurs français avec leurs partenaires étrangers ça c'est la première de nos grandes occupations c'est 12-15 foires dans le monde qui permettent de densifier les échanges professionnels la deuxième jambe c'est les rencontres professionnelles qu'on organise toute l'année qui sont accolées ou non à des foires qui permettent de faire se rencontrer des éditeurs soit sous une forme généraliste soit sous une forme thématique on peut aussi bien faire des rencontres sur le livre pratique avec les éditeurs néerlandophones par exemple comme on l'a fait à Anvers ou à Amsterdam il y a quelques semaines ou faire des rencontres généralistes par exemple avec les éditeurs italiens ça veut dire qu'on arrive avec plusieurs dizaines de maisons d'édition françaises on en rencontre au moins autant de l'étranger on fait des focus sur les différents marchés les spécificités de ces marchés et puis après on organise des rencontres B2B qui sont des rencontres de grande qualité qui permettent aux éditeurs d'échanger peut-être dans un cadre quelquefois plus propice que les grandes foires mondiales comme ici à Francfort où les rendez-vous s'enchaînent toutes les 20 minutes ou toutes les demi-heures et ce qui permet difficilement de voir au-delà que les partenaires habituels des maisons d'édition donc ce sont plus des rendez-vous de découverte qu'on propose aussi aux éditeurs et puis la troisième jambe c'est tout ce qu'on propose en termes de chiffres de documentation pour les responsables de droit et pour les éditeurs sur les marchés étrangers en leur donnant les spécificités de ces marchés bien sûr l'évolution de ces marchés et puis après toute une rubrique annuaire extrêmement importante qui leur permet de détecter les bonnes personnes aux bons endroits en sachant quelle maison d'édition agit sur quel segment éditorial donc on a comme ça des formules un peu macroéconomiques et puis des formules très très pointues très précises pour permettre aux professionnels de l'édition d'identifier exactement quels sont les bons interlocuteurs alors le BIEF propose aux maisons d'édition françaises d'être adhérentes il y a environ 300 maisons d'édition françaises qui sont adhérentes au BIEF des petites des moyennes des grosses qui appartiennent à des grands groupes français chez Hachette chez Editis chez d'autres et on propose des formules d'abonnement qui sont évidemment indexées sur le chiffre d'affaires et en 2019 on proposera aux éditeurs français des plus petites structures celles qui font moins de 250 000 euros de chiffre d'affaires d'adhérer au BIEF vraiment pour une formule extrêmement simple extrêmement peu onéreuse pour permettre justement aux petits éditeurs qui sont aussi souvent ceux qui génèrent beaucoup de créativité d'avoir accès à ce marché international moi je ne veux pas qu'il y ait d'obstacles je ne veux pas qu'on les empêche d'avoir accès à ce marché et on sait que quelquefois les finances sont tendues après il faut encore voyager donc j'ai souhaité qu'on ait des formules d'adhésion qui soient particulièrement attractives pour les petites maisons d'édition par exemple quand on voit une maison comme l'agrume qui est une petite maison d'édition de littérature jeunesse quand on va à Bologne on s'aperçoit que c'est quelquefois ce genre de petite structure qui a les prix qui commence à avoir de la visibilité et nous on est la structure interprofessionnelle qui aide l'industrie de l'édition aux côtés d'autres partenaires qui invitent par exemple des auteurs nous on fait en sorte que les maisons d'édition aient accès à ce marché international ici à Francfort on a 150 maisons d'édition qui sont représentées c'est à dire à peu près la moitié des adhérents certains de nos adhérents font le choix d'avoir des stands en propre avec leur propre marque le groupe Hachette le groupe Editis le groupe Madrigal avec Flammarion Gallimard et ses multiples filiales donc c'est vraiment à façon nous on ne sélectionne pas ceux qui veulent participer à ces opérations il faut être adhérent bien sûr pour y participer mais après il y a un mouvement naturel certains de temps en temps se mettent à prendre un stand en propre parce qu'ils imaginent que sans doute c'est plus prestigieux ou ça apporte un confort de travail qu'ils estiment différent et puis d'autres nous rejoignent mais j'observe qu'ici on a une très grande représentativité de l'édition française on a absolument tous les secteurs d'activité qui sont représentés la littérature les sciences humaines la jeunesse la bande dessinée le beau livre le catalogue d'exposition tout le monde tout le monde est là et toutes les tailles d'entreprise puisque ici sont présents à Francfort également certaines marques des grands groupes que je viens de citer alors on ne fait pas de choix pour chacune de nos opérations d'abord notre programme est co-construit avec les éditeurs adhérents c'est à dire que avant la fin de l'année civile on les réunit par groupe littérature sciences humaines tous les groupes que j'ai déjà cités et on co-construit le programme c'est à dire qu'on fait un certain nombre de suggestions en leur disant dans tel ou tel pays on sent qu'il y a une évolution est-ce que ça peut être intéressant pour vous de remettre des antennes là-dessus sous quelle forme une étude ou plutôt des rencontres professionnelles l'année prochaine par exemple nous irons au salon de Bucarest un salon auquel le BIEF ne participe plus depuis quelques années mais le marché roumain reste un marché important par exemple pour l'édition française et donc nous avons décidé collectivement des actions qui seraient entreprises pour l'année 2019 donc on ne sélectionne pas mais évidemment il reste évidemment des frais quelquefois importants à payer pour les maisons d'édition notamment lorsque les foires ou ces rencontres professionnelles se déroulent dans des lieux un peu lointains il y a quelques mécanismes pour les aider puisqu'il y a une interprofession qui est quand même assez riche je pense par exemple aux éditeurs de région qui sont quelquefois fédérés par des structures qui leur permettent comme les éditeurs que j'ai vu ce matin de la région Normandie de pouvoir bénéficier d'une prise en charge à hauteur de 50% par la région de leurs frais de déplacement il y a d'autres mécanismes le CNL aide à un certain nombre d'actions et les instituts français permettent aussi à l'étranger grâce à des dispositifs dédiés d'aider quelques éditeurs évidemment pas tous ceux qui le souhaitent mais à participer à ces manifestations quelquefois pour leur permettre de les découvrir et souvent on s'en rend compte les éditeurs qui découvrent ces nouveaux salons font assez rapidement des affaires et ont envie de revenir en prenant le risque financier de prendre ça sur leur fond propre donc on met les éditeurs dans la possibilité de découvrir ces marchés on leur met le pied à l'étrier et après souvent il faut aussi qu'ils volent de leurs propres ales mais il y a quand même des mécanismes assez enviés à l'étranger pour les éditeurs français alors nous avons des liens vraiment privilégiés avec un certain nombre d'institutions l'alliance des éditeurs évidemment nous travaillons aussi beaucoup avec l'association qui développe les librairies francophones à l'étranger ici à Francfort nous copilotons le stand Afrique Haïti Vietnam qui a permis grâce à l'aide du CNL et à l'organisation internationale de la francophonie et le BIEF de faire venir une vingtaine d'éditeurs de la francophonie donc évidemment on travaille main dans la main parce que le BIEF évidemment travaille pour les éditeurs français mais travaille aussi plus largement pour la chaîne du livre français en France et à l'étranger et évidemment les éditeurs ou les libraires locaux font partie de cette chaîne de ce rayonnement de la culture française à l'étranger donc on travaille vraiment main dans la main toute l'année avec ces organisations à l'éducation et à l'éducation Sous-titrage Société Radio-Canada